Musique Le jour dédié pour l'évasion de l'âme de Moshe Pascal Ben Sarra, Zohan Livraha. Nous sommes dans la semaine du travail kachère. Ça ne signifie pas que cette semaine on doit travailler kachère, ça signifie qu'on doit apprendre et bien intégrer le message qu'on doit travailler de façon kachère et faire une réorientation kachère. Arrêtez de travailler dans les choses qui sont tordues. Quelqu'un m'a dit, oui, par exemple, forex, ça veut dire pas travailler dans le forex. Non, je mets la barre beaucoup plus haut. Je vous cite ici les paroles du Rambam Maimonide, dans El Chodeot, chapitre 2, Alinéa, 6. Il interdit à l'homme de se comporter avec de la flatterie et des paroles pour tenter son prochain. Il ne sera pas un dans le cœur, un dans la bouche. Il pense une chose, mais il dit une autre. Mais son intérieur sera comme son extérieur. Bah, Nyan Chebaleb, est-ce qu'il a dans son cœur ? Quoi d'avoir Chebapé ? C'est la chose qu'il a dans sa bouche. C'est là où je mets la barre. Forex, on n'en parle pas. C'est quoi ? La mafia à côté, c'est des marionnettes gentilles, d'accord ? Des poupées gentilles. Je vais parler de quelqu'un qui fait un bon juif, d'accord ? Qui fait de la vente. Qui fait de la vente. Mais comment on pose la question ? On peut quand même un peu vanter les qualités de l'article. Si c'est vrai. Et si tu vantes aussi les défauts de l'article, ça va. J'ai pensé ce que j'ai lu aujourd'hui. Hier soir, ça m'a fait un choc. Et je vous transmets le choc. Nous tous ici, on est pour une période très courte. 120 ans, grosso modo. Grand maximum. Ça passe très vite. Je vous dis, j'ai bientôt un certain âge. Ça passe très vite. Et ceux qui sont plus que moi, dit que ça va encore plus vite. Et après, on va rester dans un monde qui va être éternel. Quand on dit éternel, ça ne veut rien dire. J'ai pensé, on va dire à quelqu'un, après tu vas vivre pendant 500 000 ans. 500 000 ans. 500 000 ans. 1000 ans. Il faut le faire, hein. 500 fois. Prépare maintenant tes bagages pour cette période. S'il comprend qu'il va vivre 500 000 ans. Il part en voyage 500 000 ans. Il ne prend pas des bagages sans cesse. Alors, Steinmann, quand il a fait une tournée en Amérique, 10 jours, pendant 6-7 heures, on a préparé sa valise. Il a rigolé. Il a dit, pour un voyage de 10 jours, on fait une valise comme ça pendant 6 heures. Et pour le voyage qu'on a pour l'éternité, combien on doit préparer nos bagages. Je pensais que 500 000 ans, ça touche plus la personne que l'éternité. L'éternité, il ne pense rien. Bon, ça va être un peu plus long. C'est beaucoup plus que 500 000 ans. Ça ne s'arrête jamais, 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 jamais. Tout est préparé ici. Bon, tu arrives au Lamaba, le type, il est mort, ding-dong, voilà, on le met dans la tombe, hop, il arrive, le tribunal rabbinique de Dieu. Les grandes générations sont là. Tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde. Bon, viens-toi là. Moshé Lévi, hein. Première question qu'on lui pose, c'est quoi ? Est-ce que tu as mangé le kachère ? Est-ce que tu as fait le shabbat ? Est-ce que tu es gentil avec ta femme ? Est-ce que tu as mis l'edphiline ? Est-ce que tu as donné la tzedakah ? Première question qu'on lui pose, messieurs, traitez le shabbat, page 31a. Nassata benatata behemuna. Est-ce que tu as été honnête dans ton commerce, dans ton business ? Behemuna, ça signifie avec fidélité, ça veut dire, Nehman, tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance. Est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance ? Quand tu disais quelque chose, c'était vrai. Parce que tu as le vendeur en face, tu as l'acheteur en face, et toi tu es le vendeur. Il te fait confiance. C'est-à-dire que tu es un bon vendeur, donc tu sais mettre à l'aise, tu souris, un café, machin, tu es un bon vendeur, d'accord ? Un commercial, on appelle ça. Je ne sais pas si je dis commercial, c'est une fille bon vendeur ou bon magouilleur, d'accord ? Si tu es un vrai commercial, alors tu peux mettre à l'aise, c'est permis, tout cela est permis. Mais le type qui te fait confiance, tu ne dis rien qui n'est pas honnête, qui est droit, qui est la vérité la plus vraie qu'il puisse y avoir. Première question qu'on te pose au Lamaba. Et si tu as raté la première question, ça s'appelle se lever du pied gauche. Pour les 500 000 millions, milliards d'années à venir, déjà c'est mal barré. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais ça fait peur. Parce qu'aujourd'hui, c'est partout, 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 partout. Mais il faut que ça cesse. Tu n'auras pas un pénis de plus que ce qui te revient. Jamais. Et surtout pas par la magouille, le vol, l'arnaque, la malhonnêteté. Jamais. Jamais. Si tu l'as, c'est pour une période très courte, avec des factures. Et ça ne manque pas les factures. Tourner la tête à gauche, tourner la droite, qu'est-ce qu'on voit ? Que de la souffrance. Que de la souffrance. Quelqu'un qui est droit, il aimait la chaîne. Première question qu'on te pose au Lamaba, soit au moins un type bien, quoi. Ok, tefiline, shabbat, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Ok. Mais d'abord, soit un type. Un type sur ce qu'on peut compter. Pas un magouilleur, pas un arnaqueur, pas un vendeur, entre guillemets. Baruch Adonai, l'oram amman v'amman.